Malheureusement, malgré les chevreuils, les faisans et les lièvres, ce premier affût a été infructueux. Mais je ne baisse pas les bras, car je sais que le renard était là, au même moment, juste après mon départ. Au terrier certes, mais il était là. Là, on avait l'ensemble des indices qui pouvaient nous laisser présager qu'il y avait du blaireau dans ces terriers. Déjà, il y avait les terriers. Ensuite, il y avait un amas de terre fraîche qui a été remonté du fond du terrier et qui a été laissé devant le terrier. Et on a surtout une rigole, une petite coulée qui se fait à l'entrée du terrier. Ça, c'est typique du blaireau. Ensuite, bien sûr, on avait des traces de blaireau. Donc, ça ressemble à des pattes d'ours, mais du coup, en beaucoup plus petit. Ça, c'est comme ça qu'on s'est douté qu'il y avait du blaireau. Et du coup, on a aussi des pots. Donc, c'est des trous où les blaireaux font des crottes dedans. Et vu qu'on n'est pas loin d'une prairie, la prairie est bordée de barbelés. Et du coup, on voit là où les blaireaux passent, ils laissent du poil sur les barbelés. Et ça, pareil, on ne peut pas se tromper. Là, c'est signe qu'il y a du blaireau dans le coin. Ce qui est intéressant à étudier sur le blaireau, c'est son mode de vie, mais aussi son anatomie. On voit bien, en regardant un crâne de blaireau, si un jour vous avez l'occasion d'en voir un, on voit bien qu'il est omnivore, c'est-à-dire qu'il a des dents pointues à l'avant. Et par contre, à l'arrière de la mâchoire, on voit bien qu'il y a des dents plates, des dents massives et plates pour écraser, que ce soit escargot, baie, etc. Donc, le blaireau, on peut constater aussi qu'il est très propre. Il ne fait pas du tout ses besoins à l'intérieur du terrier. Comme je vous l'ai dit, il est fait à l'extérieur, toujours au même endroit. Et il creuse des trous pour faire ses besoins dedans. Donc, il fait ses toilettes lui-même. Et il change régulièrement la litière. Il est très propre. Il fait sa toilette à l'extérieur du terrier. Il change régulièrement la litière. Donc, il sort les feuilles qui ont été usagées au fond du terrier, conservées de litière. Et il va en chercher d'autres en les traînant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, en partie, cette coulée à l'entrée du terrier. Le blaireau vit la plupart du temps de la nuit. Donc, il est plutôt nocturne. Après, c'est possible de l'observer, du coup, entre chien et loup à la tombée de la nuit. Donc, ça, c'est le challenge que je me lance cette année. Ça fait déjà 4 ans que je suis ces blaireautières-là. Il y a une renarde qui traîne. Donc, elle doit faire ses petits pas loin. De toute manière, je le sais, parce que tous les ans, elle fait ses portées de petits à peu près au même endroit. Et donc, là, cette année, au bout de 4 ans, 4 ans que j'observe les mêmes blaireaux, j'aimerais bien essayer de les avoir cette année en vidéo. Donc, ça, c'est le petit challenge. Puis, je me suis en sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne me reste plus qu'à réitérer l'expérience, déplacer mon affût et croiser à nouveau les doigts pour pouvoir croiser le petit ours de nos campagnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !